Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Udyr Jungle. On est avec une Irelia, un Yasuo, un Mawakai, une Niko, contre Rengar, Amemu, Harry, Kiyana et Karma. Bon on est à un niveau de jeu Platine 3, rien d'incroyable, j'ai regardé un petit peu les stats, tout le monde a l'air à peu près au même niveau, autour de 50% de winrate, pas de smurf à noter, pas de choses un petit peu embêtantes comme ça. Ça fait plaisir d'avoir une partie, on va dire, normale, qui devienne de plus en plus rare. On a une compo plutôt sympa, ça me plaît bien, on a quand même pas mal de contrôle, on a des persos qui peuvent rentrer dans le tas, et on a quand même des dégâts, j'aime beaucoup le type de composition qu'on a ici. En face il y a pas mal de dégâts, mais eux aussi ils ont quelque chose de plutôt correct, on a Amemu qui peut faire des engage assez sympa, Karma qui peut offrir un bon support, bon, moi je vais essayer de jouer aux farms objectifs avec Udyr, comme souvent. Peut-être d'aller chercher des kills sur Rengar, je pense qu'il peut tomber assez facilement. Harry pour moi c'est très compliqué à Gank, et la botlane Kiyana-Karma, si c'est bien ça, c'est un petit peu surprenant. Alors peut-être que la compo, peut-être que ce sera, je sais pas, peut-être une Karmatop et Kiyana-Rengarbot, c'est un peu étrange les choix qu'ils ont fait ici. Mais ouais, Karma ça va être un peu chaud à choper, quoi que ça va encore, Kiyana ça a pas mal des skype, mais avec un stun bien placé ça peut le faire. Puis les 1v1 contre Amemu, il faut que j'ai un petit peu d'avance et des dégâts assez élevés pour réussir à le tomber. Parce que c'est pas le genre de jungler que je peux one-shot en lui tombant de super surprise. Donc bon, on va s'adapter à tout ça, on va faire au mieux. Comme d'hab, on va dire bonjour, tac. Et puis, est-ce qu'on invade ? En vrai, Amemu ça part au bleu, c'est quasi sûr. Je pense que je vais y aller safe sur le premier buff, mais que je vais enchaîner directement sur son raid. C'est quelque chose que je fais pas souvent, j'aimerais bien tester un petit peu, de mettre en place ce genre de choses dans mes games. Et voir si ça peut être faisable. Alors, j'aurais aimé éventuellement qu'il fasse pas ça. Parce que là, il donne l'info qu'on est là. Bon, c'est pas une grande surprise, mais... Moi, je serais plutôt d'avis à jouer safe. Et ouais, je vais essayer de rush le raid direct. Du coup, il faudra que je passe au-dessus du Drake. Ah, petit souci de souris. Ouais, bah heureusement que je me rends compte maintenant. Je voulais dire, jouer safe. Ok, tout va bien. Elle était pas sur le bon mode. Donc, un mumu qui apparemment commence au raid, s'il est encore là à ce timing. C'est un peu surprenant. Je me serais pas... Ouais, il est en talisman du chasseur. Ça ressemble à un amumu qui commence au raid. Bon, bah du coup, pas de... Pas de invade ou de vol de raid. Même si ça me raid bien plus. Ah, alors il faut que je fasse attention à pas cancel mes autos. Quand je perds de la vitesse d'attaque, la mécanique de kite est un tout petit peu différente. J'ai perdu pas mal de vie là-dessus. Plus que normalement. J'ai pas l'habitude de perdre autant sur le bleu. Bon, après j'ai de la régen. C'est pas... C'est pas dramatique. En fait, avec Udyr, on a le choix. C'est soit on fait un clean ultra rapide. Auquel cas, on perd un peu de PV. Soit on prend plus notre temps. Et auquel cas, on se régène plus. Ça dépend si on favorise la posture de la tortue ou du tigre. Normalement, je suis plutôt full tigre à me dire que de toute façon, j'ai largement ce qu'il faut pour tenir. Et là, du coup, j'ai mis un tout petit peu plus de tortue. Ce qui me fera un clean peut-être un tout petit peu plus lent. Hop là. Bon, ça va, on s'en sort bien. Je vais quand même lâcher une popo, dans le doute. Parce que là, si je me prends un ABU maintenant, je peux avoir un souci. Bon, je doute que ce soit le type de perso à venir chercher le jeu agressif en jungle. Mais bon, sait-on jamais. Ok, GG. Je comptais venir top juste après le clean. Je vais aller chercher le carapater. Ok, le TP, donc pas besoin que je devienne récupérer le farm. Ah, oui, ça va être chaud de lui faire quoi que ce soit. Normalement, j'ai un MUI qui est par là, nickel. Je me serais attendu à aller un tout petit peu plus vite. Il tombe là, non ? Hop là. J'ai plus la plante pour me barrer. J'ai pas de mana Irelia, attention. Ok, j'ai quand même le bleu. Ah, puis du coup, ça m'a reset le buff. Trop bien. Bon, commence plutôt cool tout ça. C'est un bon début. Il doit y avoir un petit carapater ici. Donc voilà, le MUI, effectivement, perso, assez dur à tomber. En plus, il joue en aftershock comme moi. Je vais venir top. Mais là, j'ai eu la chance de le croiser quand il était vraiment le life. Et comme il a commencé au raid, c'était tout à fait clair qu'il serait ici à ce timing. Allez, Irelia. Non, de toute façon, il n'y avait pas grand chose à faire. Je me suis dit, des fois qu'il gride et qu'il met un stun ou un truc comme ça, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais là, la lane est trop push pour que je puisse faire quoi que ce soit. Putain, il y aurait fallu que j'ai un tout petit peu plus tôt. Mais on s'est mal coordonné, là. Je perds du temps. Il y en a une but lane qui part en 2-0. Super. Super. On va prendre ça. On va prendre une pink. Je vais essayer de shotgun le Drake. Ok, bien joué, Irelia. Bon, du coup, je suis resté un peu au top pour ne pas faire grand chose. On va dire que j'ai mis de la pression et que je lui ai donné la confiance. Peut-être que de manière indirecte, j'ai un petit peu contribué à ce kill. Mais bon, au final, c'était bien joué, ça, bien sûr. Le wall qui pète le... Ouais, hein. Bon. C'était bien joué, l'immobilisation de Mimu qui part dans le mur devant, là. Il survit, c'est cool. Du coup, ils ont claqué beaucoup de choses en face. Je vais essayer de prendre un Drake pour que mon perso s'arrête de taper. Dès que je pourrai. Mais là, pour l'instant, il y a Mimu dans la zone. A priori, il est encore en mesure de nuire. Il faut que je fasse gaffe. Bref, je vais essayer d'aller caler peut-être une Red, une Pink, pardon, au-dessus du Red. On va voir comment ça se passe. Est-ce que je peux récupérer un Carapater ? Il est fait. Bon, c'est pas l'envie d'aller bot qui me manque, mais là, je suis vu, ça sert à rien. Et puis, les persos qu'ils ont sont trop dangereux pour faire quoi que ce soit. Je pense que je vais la mettre là, la Pink. Faudrait que j'aille embêter un petit peu à Mimu, mais là, je pense que ça sert à rien. C'est du grid de vouloir trop foncer. Je vais rester dans un clean jungle basique. Toutes les lanes sont push, à part la top lane. Donc, je vais remonter tranquillement vers le top. Donc, il y a Mimu ici. Voilà, c'est Yasuo qui prend le kill. Bien joué. Il a l'air bon, Yasuo. Mécaniquement, il a l'air de bien assurer. C'est vraiment chouette. C'est bien, il prend tout. Je lui laisse prendre son petit farm, ses petits kills. C'est vraiment une bonne nouvelle d'avoir un bon mid laner. Au final, moi, le Mimu, je l'ai bien embêté pour l'instant. Je suis en train de le... Au farm, en vrai, il n'est pas mauvais. Par contre, je ne sais pas trop ce qu'ils font au bot. Je vais venir, mais je ne sais même pas ce que je vais pouvoir faire, en fait. Je ne peux rien faire, là. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas ce qu'il faut. Il faut toujours qu'il y ait une lane qui soit comme ça, en train d'être à 0-4. Déjà, le Maokai Niko, bon. Je n'ai rien contre les trucs qui sortent un peu de la méta, mais c'est déjà bizarre comme choix. J'aurais peut-être pu aller récupérer le farm éventuellement. Sur mes déplacements, je ne sais pas. J'avais une opportunité de Drake, mais il aurait juste fallu que la bot lane ne fasse pas d'imp, en fait. Je suis vu, bien sûr. Et puis, j'ai peur de me faire péter, en fait, si je vais. Hop là ! Qu'est-ce qu'il y a eu ? Attention, quand même. Il y a beaucoup, là. Je suis d'avis à courir. Ah, putain, est-ce que je peux le sauver ? Ah, je suis tout seul. La bot lane, ils s'en foutent, quoi. Ils ont décidé que ce n'était pas leur problème. Bon, je prends un Mimu, quand même, au final, mais... Il y a Zuo qui s'énerve contre la... contre la bot lane. Non, mais là, en fait, si la bot lane venait, on les éclatait tous. Déjà, avec Yazu, on a failli faire je ne sais pas combien de kills. J'ai réussi à en prendre un. Là, ils sont juste perdus, la bot, vraiment. Alors, il fallait décaler, c'était free. Je pense même qu'on aurait pu en avoir un de plus. Il y a un moment, j'ai hésité. En fait, j'aurais pu, je pense, à un moment où je courais sur Amumu et Harry. J'aurais pu Smite, Tigre, Amumu y tomber. Et je me faisais Harry après. Et j'ai stunné Harry à la place. Mais je pense qu'il y avait moyen. C'est... Bon, voilà, on n'a pas de bot lane. Il faut accepter. Par contre, j'ai un top et j'ai un mid. Donc, statistiquement, je ne suis pas trop mal. Et peut-être que la bot lane vont quand même faire des choses plus tard. Il ne faut pas perdre espoir. Ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas de vision sur le Drake. Bon, après, on a un Amumu qui est du coup à 0,3. Mais qui a quand même plutôt bien farmé, je trouve, pour le perso qu'il a. J'aurais aimé être un peu plus agressif dans sa jungle. Mais bon, on a... J'ai la bot lane qui me perturbe un peu. J'ai du mal à jouer agressif quand je sais qu'ils sont toujours en train de se faire exploser comme ça. Ça fait un peu peur. Je me dis, là, je peux me prendre un one shot de Kiana à peu près n'importe quand. Bon, je prends le risque de perdre le Drake s'ils y vont à ce timing. Mais ok, Amumu est top. J'aurais presque envie d'aller tenter le Drake. Mais encore une fois, c'est un coup à ce que je me fasse péter. C'est compliqué tout ça. Alors, j'aimerais bien venir. Mais je ne vais pas ping parce que je ne suis pas encore là. Et ça peut être une belle manière de bait ses alliés de ping alors que vous n'arrivez pas tout de suite. Allez, go. Non, pas go. Bon. Je la sentais moyen de toute façon. C'est pas plus mal. Elle a l'air de s'amuser au farm. Elle est en train d'éclater le Rengar. Je vais plutôt chercher le petit vol de farm. Ah, Amumu qui n'est pas ici. Je me serais attendu à le voir là. Ok, il est toujours top. Attention, je ne suis pas là. Il me fait peur, Irelia. Ah non, non. Elle les éclate. Attends pour moi. Je ne suis pas vue. Elle a juste un push. Ah, mais attends. Il y a les sbires qui tankent là. Ah, je n'ai pas été bon. J'aurais dû y aller tellement plus tôt. Je suis trop con, bordel. Ça, c'est typiquement... Il y avait deux ennemis à choper. Je n'ai pas sûr à choisir un. Et du coup, je n'en ai aucun. Vraiment de la merde. Ok, on oublie, on oublie, on oublie. Ah, là, je me fais... Je me fais un peu bait tout seul par mes choix. Enfin, je ne sais pas. Je suis dans une hésitation permanente depuis tout à l'heure là. Ce n'est pas terrible. Je n'ai plus de mana. Il faut que je back. Encore une fois, on a un bon... Ok, il y va. Ok, il esquive le... Le bisou. C'est très bien. Ouf, c'est éprouvant nerveusement tout ça. Je fais une bonne partie, mais j'ai la sensation que je rate parfois des opportunités. Là, j'ai mis facile 5 ou 10 secondes à réaliser que je pouvais traverser la tourelle parce que les sbires la tankaient. Ça, ça ne va pas. J'aurais dû être beaucoup plus réactif. Bon, Kiyana 5-1, de toute façon, ça va être un problème. Moi, c'est typiquement le genre de perso qui me mettent dans la merde quand je joue Udyr. Parce qu'en fait, je ne peux jamais les toucher. Donc, ce n'est pas très agréable. Je vais essayer d'aller récupérer Sdrake une bonne fois pour toutes. Mais je ne fais pas trop confiance à notre botlane pour suivre. Cela dit, ils ont pris des kills quand même. Ils sont passés de 0-4 à 2-5. Il y a du progrès. Je pense que si je viens avec eux et que j'arrive à caler un bon stun sur Kiyana, ça peut tomber. On va miser là-dessus. On a l'Iazio qui met de la pression au mid. Je vais déjà aller récupérer le Carapater. Je garde les yeux grand ouverts sur la mini-map. Je pense que là, il faut que j'y aille. Je n'ai pas voulu flash. Je n'ai pas voulu flash pour prendre de la Kiyana. Mais du coup, je ne l'ai pas. Je veux trop jouer save sur mes summoners. Et du coup, je laisse passer des trucs. Cela me fait archi chier. Ok, j'arrive. J'arrive, j'arrive. GG. On peut y aller en vrai là. Là, 100% on la prend. Je pense que je n'ai même pas besoin de flash-out. Parfait. GG, Yasuo. Vraiment, Yasuo, on joue bien ensemble. La top lane aussi est plutôt correct. C'est quoi il veut des kills ? On va quand même péter ça. Alors, je n'ai pas de smite. Je n'ai pas de smite, mais je pense qu'on peut se permettre de le faire. On a une bonne vision. Putain, ça me fait stresser. Le stun d'Ammu, tellement magnifique. Voilà, nickel. Je me suis vraiment... Là, je me suis dit, bon, je n'ai pas mon smite. Il faut vraiment que je me mette... Que ce soit moi qui récupère le... Les bandelettes et que je le stun direct. C'est ce que j'ai fait. Et ça s'est passé à merveille. C'était magnifique. Je crois que j'ai vu le 1PB proc quand même sur le... Sur le Drake. Est-ce que je peux venir... Au bot ? Non, ça me paraît un peu risqué quand même. Je viens en support, mais pas derrière. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver à donner un kill. Bon, il y a Zuo qui continue à faire son taf. Bon, il commence à... Enfin, en tout cas, la bot lane ne troll pas. Ils ne sont pas très bons. Ils ont fait un début de partie un peu à chier. Mais en tout cas, ils jouent. Donc, c'est plutôt bon signe pour la suite de la partie. Ils ne sont pas en train de faire absolument n'importe quoi. Ils ne sont juste pas très bons et pas très bien dans leur game. Je pense que là, il faut que j'y aille. Parce qu'il va avoir du mal à défendre, le coco. Ok, non, ça va. Ah, j'ai envie d'y aller, en vrai. Mais j'ai 3000 gold. Non, ça serait du grid. Il faut que je back, là. Je peux avoir la trinité. Ok, je ne peux pas tout de suite. Je vais aller clean. Et... Ok, bon, s'il y a une TP qui claquait, il faut que je suive, par contre. Ça, c'est la base. Je ne peux pas me permettre de laisser les potes tout seul. Ok, putain. Encore une fois, mes prises de décision, là, ne sont pas terribles. Je vais dans un sens, je reviens dans l'autre. Bon, ben voilà. Je suis spectateur de ce qui se passe. Ce n'est pas très agréable. Mais là, je peux back, j'ai ma trinité. Ouais, ma okai, je ne pensais pas qu'il allait se faire dive avec une telle aisance. J'aimerais bien aller death lead, mais il faut vraiment que je back, là. J'ai beaucoup trop de gold. Et la trinité, ça fait tellement de différence. Allez, j'essaie d'arriver assez vite. Ça serait bien, peut-être, qu'on aille faire l'herald. Moi, je pense que je peux le tomber très, très rapidement. Je prends quand même mon petit farm au passage, parce que je le clean tellement vite que ce serait dommage de ne pas le prendre. Ok, j'arrive, Irelia. Tu n'es pas toute seule. Allez, si tu me stun la mumu, il tombe. Go. Ok, j'ai hésité à flash. Go. Non, pas go. Là, encore une fois, j'ai hésité à flash, mais plusieurs fois, j'ai raté des kills parce que je n'ai pas flash. Mais là, je suis quand même très avancé. Je n'ai pas de vision sur eux, donc je ne préfère pas trop, trop grid. Ça, je pense que ça peut tomber très vite. Smite à 680. Alors, on n'a pas trop de vision sur eux dans l'immédiat, mais ça devrait le faire quand même. Ok, ils sont tous mid. Je n'ai plus mon raid. Je me suis peut-être fait voler. Je déteste quand ça se fight en paquet comme ça, avec lui dire, c'est vraiment ce que je déteste. Donc, est-ce que je claque un herald ? Je pense que c'est mieux d'aller split le bot et de claquer le bot. Vraiment, je préfère que ça split. Ok, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui vient sur moi, là. Est-ce que j'ai le temps de faire ça ? Allez, je grid. Allez, on va se barrer avant de se faire catch. Je n'ai pas de vision du tout. Ok, non, ça remonte. Bah, nickel. Alors, je sais que ce serait pas mal que je sois avec la team, mais avec dire, en fait, je ne peux absolument rien faire dans des fights comme ça, où les gens soient en paquet à se regarder. Ce serait vraiment... Je risquerais juste de crever, en fait. Ok, l'ulti derrière est lâché. Alors, j'ai très envie de me battre, mais j'ai un petit problème de mana. J'hésitais à flasher Nari. Allez, on va simplement courir un pluto que grid. J'avais vraiment envie de faire des choses. J'aurais pu, je pense, flasher Nari et la tomber, et me retourner sur un mumu, mais je n'avais pas assez de mana, et c'est vraiment ça qui m'a fait choisir de courir. Au final, j'en avais deux sur moi au bot, j'ai pris la tourelle, et ça leur a laissé faire un double à ma team. Donc je pense que c'était une très bonne décision. Et là, j'avais largement les dégâts pour faire le double, mais c'est vraiment le mana qui m'a fait peur. Je me suis dit, je n'ai pas envie de me retrouver. La frustration, quand on est mort, en train d'attendre de repop, à se dire, bah oui, avec du mana, j'aurais fait plein de trucs. Ça, c'est classique. Il y a un drake bientôt. 10 secondes, je vais venir le prendre direct. On va réjouer un tout petit peu. Je ne pourrais pas trop le faire tout seul. Bon, là, j'ai mon smite, mais je suis quand même un petit peu à court de ressources. On va le pull. Je n'ai pas trop de vision sur le jungler, donc je préfère. Ok, super smite. Est-ce qu'on peut choper cette petite pink ? Ou est-ce qu'on se fait punir pour ça ? C'est pas mal, c'est correct. Bon, là, j'ai très envie d'aller chercher le raid, mais je n'ai pas de vision. C'est un peu du grid, mais bon, là, je pense que je suis suffisamment strong pour me le permettre. 760, le smite. Allez, je pense que je suis vu. Je veux juste le raid, moi. Je ne veux pas me battre. Ah, ben, ça passe, nickel. Nickel, on met de la pression. Il y a du split qui est pris au top. Je pourrais... En vrai, je pense que je vais back. Je vais back pour prendre mon hydre. Alors, normalement, j'essaie de partir plutôt tankier au début, mais là, comme je suis vraiment dans une optique, en fait, de split, et ça me fera vraiment de la réagène en plus. Je pense que c'est pas mal du tout de prendre ça. Là, j'ai vraiment une capacité de split push qui est vraiment très 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 bien. Et il faut que je puisse dépop à mes mûres assez vite. Bon, il est à 1,7 au final. Je trouve qu'il a plutôt bien farmé sur le début de partie, mais là, il est vraiment en train de se fermer trop fond. On a une Irelia qui snowball pas mal. Moi, je suis très très bien au niveau du farm et au niveau des kills. Je continue à split, hein. Vraiment... Tant que je peux me permettre d'être efficace en faisant que du split et sans chercher les fights avec Udyr, c'est vraiment... Pour moi, la question se pose même pas. C'est tellement puissant. J'ai tellement de mobilité aussi. Je cours à combien ? 500... 552. Autant dire que je peux essayer d'aller taper l'inhib et de me barrer direct s'il y a un problème. Ok, je pense que ça descend sur moi. Go, go, go ! Voilà. Udyr, quoi. Peut-être une Kiana. Ok, ils sont... J'ai du mal à dire si je dois y aller ou pas, là. J'ai quand même pas trop de vision. Il y a beaucoup. Puis je suis avec notre botlane. Je ne suis pas avec Irelia Yasuo. Je suis avec Maokai Niko. Donc, je n'ai pas la même confiance dans mes alliés que si c'était la top lane. Bon, du coup, ça leur permet de prendre des objectifs au top. Moi, je vais continuer à farmer tranquillement. Pas avoir peur de quitter un petit peu les objectifs pour aller farmer. Des fois, un petit clean jungle a vécu de dire que je le fais tellement vite. Puis, de toute façon, on a les alliés qui font le travail. C'est très bien. Je vais retourner chercher... Là, on peut peut-être aller avec eux. Bon, ils grident un peu, je pense. Là, on aurait eu un free Nash. La botlane, il n'y en a rien à foutre. Qu'Irelia soit en train de se battre un V3. J'arrive, j'essaie de venir t'aider. Je pense qu'on peut faire des trucs, en vrai. Alors, ok. Est-ce que je peux l'avoir ? Ça, c'était de la merde. Ouais, c'est bon. Bon, botlane, en fait, je crois que quand les alliés se battent, ils s'en foutent. C'est aussi clair que ça. Ils font leur petite vie de botlane. Ils jouent entre eux. Ils s'amusent. Ils n'en ont rien à secouer de la team. C'est chiant parce que là, on aurait eu un free Nash, en fait. En vrai, on s'en sort bien quand même. Mais là, typiquement, il aurait juste fallu qu'ils viennent un tout petit peu. Après, la Kiana et Rengar, on les éclatait aussi, puis c'était bon. Mais non, ils ont décidé qu'ils jouent à un autre jeu. Mais bon, allez, c'est pas grave. J'ai quand même deux alliés solides. Il ne faut pas se plaindre. C'est quand même sympa. J'ai très confiance dans la suite. Je suis par full dégâts. J'ai envie de caler des one-shots. Là, j'ai vraiment 300 d'AD. Il dit, voilà, Trinité. Ytrevoras, l'âme du tracker et guerrier. Forcément, ça fait son effet. S'il vous plaît, la Nash, on le fait archi vite. Si on y va, Yasuo, Irelia et moi, ça tombe en deux secondes. Ok, c'est peut-être un call de merde, j'avoue. En fait, c'est parce qu'il y a une espèce de quête, là. Il faut faire un Nash dans une game et la gagner. Ça va un petit peu impacter mon jugement, j'avouerai. J'avouerai que c'était pas ouf. Alors, il ne faut pas que je sois en front-line, par contre. Donc, limite, j'ébate des trucs, c'est pas mal. Genre, je n'ai même pas eu l'assist, là. Il me semblait avoir mis un stun. Voilà, là, on fait le Nash. Là, c'est un meilleur timing. Je reconnais que mon premier call était un peu à chier. Je le reconnais volontiers. Yasuo qui grid un peu les fights, quand même. J'espère qu'on va avoir le temps de le finir. Mon smite est à 800. On va être short, hein. Non, non, c'est bon. Ok, j'enchaîne le Drake. Maintenant, on va splitter et prendre les inhib. Et à mon avis, on finit tranquille. Hop là, deux coups pour le Carapater. Est-ce que je peux déwarder le Drake ? Oui, c'est bon, je suis safe. J'ai pas raté un Drake, je crois. C'est le troisième, là. Putain, les Drake, c'est vraiment ma passion sur ce jeu. C'est indéniable. C'est pour ça, quand je vois des junglers qui sont au bout de la map, sans vision sur le Drake, quand le Drake est up, surtout quand c'est des infernaux. C'est un truc qui me rend absolument dingue. Allez, j'aimerais bien aller prendre le farm, mais là, je pense que ce serait pas très malin, là, clairement. Oh, coucou. Coucou, mon poteau à Mumu. Ok, il tend quand même bien. Je sais qu'il y a le Rengar qui va arriver à côté. La question, c'est est-ce qu'il aura le temps ? Il n'y avait pas un Rengar par là ? Moi, je pense qu'il a du bac. Je pense qu'il a du bac. On va aller tranquillement prendre le petit farm. Chercher l'inhibiteur. De toute façon, je pense qu'il rallierait moi. On fait du 2v4, tranquille. C'est pas mal que j'ai pu catch la pauvre Mumu, qui n'aurait pas passé une bonne partie. Je l'ai quand même bien éclaté. On peut le dire, je crois. Bientôt 200 de farm pour moi. J'ai presque envie de le flasher de Rengar. On va pas faire les cons. Je pense que je vais... Est-ce que je bac ou est-ce qu'on tente de finir maintenant ? Je me pose un peu la question. Je vais aller avec eux. On va faire un bus au mid. Ou alors on bac, on reset tous, on va faire un peu d'achat, puis on termine comme ça. C'est discutable. Parce que moi là, typiquement, quand ils sont tous entre eux, comme ça, avec Udyr, je peux pas faire grand-chose. C'est ça qui est relou. Irelia, c'est pas l'envie de t'aider qui me manque. Je viens quand même près de toi, s'il y a besoin. Mais je serai d'avis à... Oh là là, j'ai failli le flasher. J'avais le doigt sur le flash. Ah bah je voulais pas t'embêter à prendre le farm. Je crois que sur un jungler, ça fait plus de gold, non ? Il me semble que c'est mieux. Ou ils ont enlevé cette mécanique, je sais pas. Avant, les items jungle faisaient que vous gagnez plus de gold sur les monstres. Auquel cas, du point de vue de la team, c'est mieux que sur le jungler qu'il prenne la jungle. Peut-être que... Peut-être que ce n'est plus le cas. Auquel cas, toutes mes excuses. Je pense qu'il faut juste qu'on aille clean, tout ce qu'il y a à prendre en termes de ressources. On back, on achète nos items et on termine. Je pars dans cette optique parce que là, je me sentais un petit peu démuni sur le siège où ils sont tous en train de def à 5. Moi, je peux pas faire grand-chose, malheureusement, dans ce genre de cas de figure. Donc, il y a une hymne qui est tombée un peu dans le vide de la part d'Harry. Je vais vendre ça. Je vais prendre ça. Et ça, hop. Bon, de toute façon, je crois qu'au final, ils vont finir sans moi. Mais je m'étais assuré que je puisse peser s'il y avait besoin de fight et de terminer. Donc, je sécurise la victoire comme ça. Ah bah, ils en ont eu un qu'à quitter, apparemment. Je mets clairement l'honneur à Irelia, là. Ça me paraît... Ça me paraît être bien mérité. Et puis... Puis voilà, quoi. Petite partie... Voilà, c'était ça, la fameuse quête où je voulais... Je voulais avoir le... Je voulais avoir le Nashor. C'est pour ça que j'ai fait un call Nashor un peu pour Hav. Je le reconnais et je me suis fait influencer par ce truc. Voilà, il fallait qu'on ait le Nash. Je l'ai un peu rush comme un débile, j'avoue. Bon, en tout cas, partie plutôt propre. Better bot wins. Pas mal. Pas mal. On sent une petite frustration en face. C'est vrai que notre bot lane, elle était un peu en mousse. Mais... Mais bon. Eh, c'est qu'on se rapproche du platine 2, l'air de rien. 64 pale en plat 3, c'est quand même cool. Bon, moi, j'ai fait plutôt une bonne partie. Moi, j'ai tendance, en fait, à jouer très, très safe même quand je suis devant. Et peut-être que certains me diront qu'il vaudrait mieux jouer plus agressif pour essayer de mettre plus à profil l'avantage et la puissance qu'on a. Mais je maintiens que si tout le monde jouait safe comme moi, il y a beaucoup moins de parties qui partiraient en vrille. Et je préfère... Moi, je préfère cette approche. En tout cas, je me sens plus à l'aise comme ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette partie vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist thématique. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.